L'électrostimulation, qu'est-ce que c'est ? De manière naturelle, quand nous voulons contracter un muscle, notre cerveau envoie une impulsion électrique via notre système nerveux jusqu'au muscle. Ceci provoque la contraction. Avec l'électrostimulation, ce processus naturel va être respecté. L'appareil, l'électrostimulateur, envoie une impulsion électrique via les électrodes jusqu'au nerf moteur situé dans le muscle. Ceci provoque une contraction. L'électrostimulation, quels sont les effets ? En travail volontaire, on ne peut donner qu'un seul type d'ordre au muscle, la contraction. Avec l'électrostimulation, nous pouvons travailler sur plusieurs types de sensations via des fréquences d'impulsion différentes. Les contractions, les battements, les fourmillements. Ces trois sensations vont permettre d'agir sur trois champs d'application différents. La préparation physique et l'esthétisme. La récupération et le massage. Et enfin, le traitement des douleurs. Intéressons-nous maintenant au premier champ d'application de l'électrostimulation, la préparation physique et l'esthétisme. Pour le développement de la préparation physique, il existe différents programmes. La force, l'endurance, la résistance ou l'explosivité. Ces différents programmes vont vous permettre de travailler en fonction de vos objectifs. Un marathonien cherchera à développer son endurance, tandis qu'un sprinter cherchera à développer son explosivité. Pour l'esthétisme, il existe différents programmes de tonification, de raffermissement ou de galbe. Vous pourrez ainsi sculpter vos abdos, développer vos pecs, raffermir votre ventre ou sculpter vos fessiers. Passons maintenant aux programmes de récupération et de massage. Les programmes de récupération favorisent et accélèrent la récupération après une sollicitation musculaire intense. Les programmes de massage, quant à eux, permettent de lutter contre les sensations de fatigue et de générer un effet relaxant. Dernier champ d'application de l'électrostimulation, le traitement des douleurs. Il existe différents types de douleurs, articulaires, musculaires ou tendineuses, qui peuvent être traitées avec l'électrostimulation. Preuve de leur efficacité, ces programmes sont utilisés par les centres antidouleurs pour soulager leurs patients. L'électrostimulation pour qui ? Pour tout le monde. Nul besoin d'être sportif professionnel pour avoir recours à l'électrostimulation. Les sportifs amateurs l'utilisent afin de mieux préparer leurs échéances sportives. Mieux récupérer après un entraînement ou prévenir d'éventuelles blessures. Les femmes enceintes utilisent également l'électrostimulation pour soulager leurs jambes lourdes. Les seniors pour traiter leurs douleurs au quotidien ou maintenir une activité musculaire. Les personnes pratiquant une activité physique y ont recours pour rester en forme ou entretenir leur silhouette. Il existe forcément un programme d'électrostimulation qui répond à vos besoins. Les contre-indications S'il n'existe pas de contre-indications formelles à la pratique de l'électrostimulation, il faut toutefois porter une attention particulière au profil suivant. Les porteurs de pacemakers Les personnes épileptiques Les femmes enceintes Sur la région lombaire et au niveau de l'abdomen Sur les programmes de contraction En cas de blessure ou de problème médical important, il est fortement conseillé d'obtenir l'avis d'un professionnel de santé. Les a priori de l'électrostimulation Ça fait maigrir. Non, l'électrostimulation ne fait pas maigrir car il n'agit que sur le muscle. En revanche, un programme abdo participera à un meilleur gainage et permettra d'affiner la silhouette. Si l'efficacité des programmes complexes est validée par des études scientifiques, son utilisation reste non moins complémentaire à l'activité physique. Ça fait mal. Non pour les programmes de récupération et de traitement des douleurs. En revanche, pour les programmes de préparation physique, comme en sport, plus vous montez l'intensité, plus vous aurez des résultats. Il est donc fortement conseillé de monter les intensités, quitte à ressentir quelques douleurs musculaires. Je peux pratiquer une autre activité en même temps qu'une séance d'électrostimulation ? Oui et non. S'il est fortement conseillé d'ajouter une contraction volontaire à une séance d'électrostimulation, il sera fortement déconseillé de faire le ménage ou la vaisselle pendant une séance de renforcement. Une séance d'électrostimulation dure en moyenne une vingtaine de minutes et ne nécessite pas de matériel supplémentaire pour sa réalisation. Par exemple, la séance « Sculter mes abdos » équivaut à 350 abdos. Lors d'une séance d'électrostimulation, le cerveau n'étant pas sollicité, cela n'engendre pas de fatigue nerveuse centrale. Cela permet d'augmenter les charges de travail sur le muscle. L'articulation n'étant pas sollicité lors d'une contraction électro-induite, cela n'engendre pas de contraintes articulaires ou tendineuses. Compex regroupe l'ensemble des avantages de l'électrostimulation que nous venons d'évoquer. De plus, nos appareils bénéficient d'une impulsion maîtrisée, ce qui est gage de sécurité. Les appareils Compex sont dotés de 4 canaux, ce qui vous permet d'effectuer un travail complet et ciblé. Dotés de la technologie Muscle Intelligence, les appareils Compex permettent d'adapter les paramètres d'impulsion à votre physiologie. Les appareils Compex sont utilisés et recommandés par l'ensemble des kinésithérapeutes. Compex est la seule marque d'électrostimulation à proposer une garantie de 3 ans sur l'ensemble de ces appareils. Compex est proche de ses utilisateurs, notamment grâce à une hotline basée en France. De plus, nous avons développé tout un ensemble d'outils, tels que des vidéos ou des livrets d'entraînement, qui vous permettent de mieux vivre l'expérience Compex. Compex. Sous-titrage ST' 501